Anthem est mort, BioWare a-t-il abandonné ? Alors ce sont deux choses en fait que je vois souvent en ce moment. Alors personnellement, si c'est la première fois que vous regardez cette vidéo, enfin que vous m'écoutez en tout cas, j'ai beaucoup pensé Anthem. J'en suis quasiment à 511 heures, c'est une honte, bref. Je fais pas mal de vidéos et j'essaye aussi toujours de voir le bon côté des choses par rapport à Anthem. C'est un jeu que j'apprécie énormément, surtout le gameplay comme la plupart du monde. Et j'essaye toujours de critiquer mais faire des critiques constructives. Beaucoup de gens ont du mal à comprendre ce que c'est une critique constructive, mais j'essaye toujours de critiquer dans le bon sens, c'est-à-dire que je veux que le jeu avance et le jeu s'améliore. Et ça va faire un moment que je n'ai plus en fait regardé de vidéos sur YouTube, parce que les gens commencent un peu à tourner en rond. Ils disent toujours que le jeu est mourant, machin, le jeu est mort, ça sert plus à rien d'y jouer. C'est pas faux, c'est pas faux, je peux comprendre ça. Mais moi je vais encore une fois essayer de voir le bon côté des choses et voir si Anthem peut sortir de son cercueil, honnêtement. Peut sortir de son cercueil. Donc on va voir ça. Donc voilà, si vous aimez bien ce genre de vidéos où une personne donne des idées et voit un peu ce que la personne pense par rapport à un jeu, tout ça, ça va être une vidéo pour vous, ça va vous intéresser. Sinon, pas vraiment. Je vais rien montrer de concret, je n'ai pas de preuve que ça va s'arranger dans le futur, je n'ai pas de preuve que les serveurs vont fermer demain non plus. Je n'ai rien, c'est juste moi qui essaye tout simplement d'espérer que le jeu aille mieux, tout simplement. Alors personnellement, je continue à en streamer. Donc moi mes streams c'est 3 fois par semaine et je continue à streamer. Alors j'ai déjà un Discord avec pas mal de gens qui jouent Anthem et j'arrive toujours à avoir une petite équipe et on fait du GM3 90% du temps. Si on passe en GM2, c'est qu'on n'est que 2 sur le moment et qu'on doit peut-être faire une quotidienne, tout ça. Mais sinon dans l'esprit, parce qu'il faut voir, parce qu'il y a beaucoup de... Déjà il faudrait parler de ça. Il y a beaucoup de différences entre les joueurs dans Anthem. Il y a les gens qui préfèrent par exemple farmer à mort pendant un court moment, genre faire du GM2 en boucle, ouvrir des coffres, sortir, ne pas tuer le boss, etc. Moi et les gens auxquels je joue sont plutôt à vouloir jouer au jeu. C'est-à-dire qu'on fait du GM3 même si c'est long, même si c'est dur, même si des fois on n'a pas vraiment les récompenses qui vont avec. Et on fait les boss aussi. J'ai déjà tué le boss du Maestrom, j'ai déjà fait le Maestrom en entier en GM3 plusieurs fois. J'ai fait toutes les forteresses en GM3 plusieurs fois, il n'y a pas de problème. Donc on aime bien le challenge, on aime bien s'amuser tout simplement. Donc déjà ça c'est fait. Déjà je vous ai expliqué ça, c'est important de le savoir. Alors est-ce que Anthem est mort ? Le problème de Anthem, alors je vais faire point par point. Donc d'abord on va parler de est-ce que Anthem est mort ? Est-ce que ça vaut le coup de se plonger dans l'aventure maintenant ou pas ? Après on va parler de Bioware et après on va parler de ce qu'ils peuvent faire pour améliorer le jeu. Et ça, ça sera plutôt mes idées à moi. Donc voilà, si vous êtes intéressé ou pas, vous pouvez rester. Est-ce que Anthem est mort ? À ce stade-là, maintenant, ce jour-là, oui. Oui. Et je vais expliquer pourquoi, tout simplement. Anthem, une fois dans une vidéo j'ai dit est massivement multijoueur. Alors je me suis peut-être mal exprimé, les gens m'ont repris en disant c'est pas massivement multijoueur, c'est pas MMORPG, machin. Je sais, je sais. Le problème de Anthem c'est qu'il a été construit, il a été créé en fait. La base, c'est la coopération entre 4 javelins. Et c'est tout. Si tu veux jouer en normal, en difficile, en GM, etc. GM1, 2, 3. Il faut une coopération avec 4 personnes. Tu ne peux pas la faire seule. Personnellement, moi j'ai un colosse vraiment très avancé. Il est 788 tout en légendaire, tout ça. Je pense que je peux soloter le GM2. Je pense, ça dépend encore des endroits. En forteresse, je parle. Mais le GM3, non, ce n'est pas possible. A moins d'utiliser l'intelligence artificielle contre elle-même et tout ça. Mais ce n'est pas possible de faire du solo. Donc le jeu, la base du jeu, est créée pour jouer ensemble. Le problème de Anthem, c'est que vu qu'il a fait une mauvaise sortie, et que ça continue, les mauvaises nouvelles et tout ça, il y a moins en moins de gens sur le jeu. Moi, je joue à la version PC. Alors, en GM3 pick-up, c'est... Tu n'as plus personne. Honnêtement, tu n'as plus personne. Alors, je vais dire, oui, si j'attends 20 minutes, des fois, j'ai des gens qui apparaissent dans la forteresse et tout ça. À la limite, tu as un peu plus de monde. Enfin, le peu de monde que tu as, ils sont dans la nouvelle forteresse. Basta, ils ne sont pas dans les autres. Mais voilà, grosso modo, c'est mort. Le GM2, pareil, commence à être aussi mort. Pendant un moment, j'étais avec une personne du Discord. On était à 2, donc on a lancé le GM2. On a fait un tiers de la forteresse avant que les gens commencent à venir. Vous voyez, et après, on a fini à 4. On était à 3 pendant un long moment, puis après, on a fini à 4. Mais voilà, c'était une catastrophe. Il n'y a plus... Le pick-up est mort, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment plus grand monde avec qui jouer. Et sur le stream aussi, j'ai eu des gens... Alors, moi, je suis niveau maximum. Je fais du endgame. Donc, je ne sais plus comment ça se passe vraiment quand vous commencez le jeu. Donc, de niveau 1 à 30, je ne sais plus comment ça se passe, personnellement. Moi, à mon époque... Enfin, à mon époque, quand le jeu est sorti, il y avait toujours du monde. Je lançais... J'ai fait tout le jeu en difficile, personnellement. Parce que j'étais toujours avec 4. Je lançais une mission, hop, on était déjà une équipe entière. Tout le temps, tout le temps, parce qu'il y avait beaucoup de monde. Et c'était cool, c'était cool. Maintenant, sur mon chat, sur Twitch, beaucoup de gens sont venus me disant que... Bah, moi, je n'y arrive pas en normal. Je lui dis, bon, bah... Dans un instant, je me suis dit... Bon, peut-être que les gens, ils ne savent pas trop bien jouer et tout. Je lui dis, mais pourquoi tu n'y arrives pas en normal ? Je lui dis, bah, je suis toujours tout seul. Sur le coup, ça ne m'a pas choqué. Parce que je me dis, bah, ouais, tu devrais y arriver, quand même. Et le mec me dit, non, non, mais je suis toujours tout seul. En pick-up, je ne trouve personne. Il n'y a personne qui rejoint l'équipe. Je suis toujours tout seul. Ah, ouais. Et là, j'ai commencé à regarder. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils venaient d'avoir le jeu, par exemple. Je sais qu'ils donnent, par exemple, ils offrent Anthem, si vous achetez une nouvelle carte graphique, Nvidia, tout ça. Et ces personnes-là, bah, du coup, en fait, ont du mal à progresser dans le jeu. Ont du mal à monter niveau et à finir l'histoire. Il faut faire du normal ou alors du facile. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, vous êtes solo. Et c'est ça, le gros problème, en fait, de Anthem. C'est que Anthem a été construit autour du fait qu'il soit multijoueur. Et c'est pour ça que, personnellement, moi, j'appelle ça massivement multijoueur. Parce que c'est le but du jeu, voilà, c'est d'être en équipe. Et Anthem est mort à cause de ça. Anthem est mort en ce moment à cause de ça. En pick-up, c'est quasiment impossible de trouver des gens. Que ça soit fin de jeu. Alors, fin de jeu, je peux comprendre. Je pouvais comprendre à une époque. Mais maintenant, même en montant de niveau, en fait, même si vous commencez le jeu, c'est quasiment impossible de trouver des gens. Et on m'a aussi dit que sur PS4, il y avait beaucoup moins de monde. En GM3, il ne trouvait quasiment personne. En GM2, ça devenait laborieux, déjà. Donc, voilà, même sur les consoles. Alors, je sais que la version PC des jeux, la plupart du temps, c'est toujours celle qui part en premier. C'est toujours celle qui est désertée en premier, comparé aux consoles. Et même là, même les consoles sont déjà en baisse d'effectifs pour Anthem. Alors, maintenant, la question va être, est-ce que ça vaut le coup de se lancer dans Anthem maintenant ? Alors, le problème, et ce qui est bête et triste, c'est que Anthem a beaucoup évolué. Moi, j'ai commencé à jouer avant la sortie officielle du jeu. Le jeu n'était pas vraiment stable. Il y avait beaucoup de problèmes. Donc, maintenant, il y a eu énormément de mises à jour. Il y a eu plusieurs gigas de mises à jour même. Le jeu est beaucoup plus fun, beaucoup plus fluide, beaucoup plus stable. Les habiletés ont été retravaillées parce que ça aussi, c'était un vrai calvaire au début. Elles n'étaient pas intéressantes. Maintenant, elles sont devenues intéressantes. Maintenant, on peut faire du GM3 assez facilement. Et le jeu est fun, vraiment. Le jeu est devenu vraiment fun à jouer et beaucoup mieux qu'à sa sortie ou même à sa pré-sortie. Mais du coup, est-ce que je peux vous conseiller de le prendre ? Pas vraiment. Parce que si vous êtes seul, comme j'ai dit encore une fois, comme j'ai expliqué pourquoi, vous allez lutter pour avancer dans le jeu. Car vous n'allez quasiment trouver personne. Et c'est ça le problème de ces jeux multijoueurs. Par contre, un truc qui sauve Anthem, c'est que vous pouvez... Le maximum, c'est 4 personnes. Plus tard, apparemment, on devra avoir des raids. Ça aussi, ça sera peut-être en 2054. On ne sait pas quand. Les raids, ça sera à 8, normalement. Deux équipes de 4. Bref. Si vous avez des potes avec qui jouer... Alors, je ne dirais pas un pote, parce qu'à 2, quand même, ça va être chiant. Au bout d'un moment, ça va être vraiment chiant. Ça va, en fait, vous fatiguer plus vite. C'est ça le problème. C'est que ça va vous fatiguer plus vite. Ça va fatiguer l'autre personne de toujours être à 2 et de faire du pick-up. Donc, je dirais minimum 3. Si vous avez 3 personnes, si vous pouvez avoir une équipe de 3 et jouer assez souvent ensemble, je pense que là, ça vaut le coup de prendre Anthem, de l'acheter et de se lancer dans l'aventure. Je pense que vous pouvez vous amuser. Donc, c'est ça, dans un sens, qui peut sauver Anthem. Tant que vous avez des potes avec qui jouer, ça passe. Et c'est ça qui est important. C'est que ça passe. Alors, après... Maintenant, parlons un peu de Bioware et de pourquoi Anthem a une aussi mauvaise publicité et pourquoi les gens disent que Bioware a abandonné le jeu, tout simplement. Alors, déjà, je voudrais clarifier le fait de Bioware a abandonné le jeu. Je le vois souvent sur le stream, cette semaine-là, en fait, ça dépend quand la vidéo sort, je l'ai eu quasiment à tous mes streams. Tous mes streams, j'ai eu au moins 3-4 personnes. On est une centaine à chaque fois sur... Enfin, on est une centaine sur mon stream. Pourquoi ? Parce que je suis le seul à streamer du Anthem la plupart du temps. Et je veux que, bon, voilà, les gens ont regardé mes vidéos sur YouTube et tout ça, donc les gens viennent. Et c'est vrai qu'il n'y a plus personne, franchement, qui le stream, vraiment. Mais je peux comprendre. Je comprends totalement pourquoi. Mais le truc, c'est que beaucoup de gens me disent non, mais Bioware a abandonné le jeu. Alors, il faut bien comprendre, parce que là, on va parler un peu technique. Il faut bien comprendre que chez Bioware, ceux qui travaillent à l'intérieur, il y a 500 personnes en tout. J'ai regardé sur Wikipédia. Ce sont des employés. Si vous allez voir votre patron, vous êtes un employé, et vous dites « Non, mais là, ça ne marche pas. Moi, j'arrête de travailler. » Il va vous faire quoi, le boss ? Déjà, il va vous rigoler à la gueule, et il va vous dire « Non, mais tu retournes travailler, sinon, tu te fais virer. » Ce n'est pas possible. Une compagnie de jeux vidéo qui développe un jeu ne peut pas abandonner un jeu. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas magique. Le terrain du jeu vidéo, le vidéoludique, c'est un boulot comme un autre. Dans un sens, c'est peut-être un peu ça qui est devenu. C'est tellement un boulot comme un autre, maintenant, qu'il y a de moins en moins de passionnés, je dirais. Ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est une autre histoire. On ne va pas en parler. Mais c'est un boulot comme un autre. Les gens ne peuvent pas ne pas arrêter de travailler sur un projet. Si on leur dit de travailler sur ce projet, tu travailles sur ton projet jusqu'à ce que la personne qui est au-dessus de toi, donc ton patron, te dise « On change de projet. » Donc, il faut arrêter de dire ça, que Bioware n'a arrêté de travailler sur... Bioware ne peut pas arrêter et n'arrêtera pas. Sauf si Electronic Arts coupe les serveurs. Ça, c'est autre chose. Et on va en parler après. Par contre, il ne faut pas être bête non plus. Il ne faut pas être bête non plus. Pourquoi ? Parce que Bioware, ils sont 500. Je pense qu'il y en a au moins 200, 200, 300 personnes qui ont dû travailler pendant un an et demi. Si vous n'avez pas vu l'article de Kotaku, je vous invite à aller le voir et regarder ma vidéo aussi pendant que je parle de l'article de Kotaku. Comme ça, vous saurez ce qui s'est passé pendant le développement d'Anthème. J'espère que vous êtes au courant de ça parce que ça va vraiment vous aider pour tout comprendre et pour comprendre ce que je vais dire exactement. Le truc, c'est que pendant le développement d'un jeu, il y a l'équipe. Beaucoup de personnes travaillent dessus. Donc, je pense qu'il y a eu moins de 200, 300 personnes qui ont travaillé sur Anthème pendant un an et demi pour nous pondre Anthème qui est déjà pas mal. Mais le truc, c'est qu'une fois, il faut bien comprendre qu'une fois que le jeu sort, il va avoir une petite équipe. Des fois, ils s'appellent ça genre les équipes de squelettes. Genre, en fait, c'est une équipe qui va se charger de fixer les bugs à la sortie du jeu et qui va aussi potentiellement s'occuper des DLC et des rajouts dans le jeu et c'est tout. Mais cette équipe, elle est beaucoup plus petite que l'équipe initiale qui était en train de développer le jeu. Donc, on parle de peut-être 10 personnes, 20 personnes, grand maximum et je pense que c'est ce qui se passe sur Anthème et ça se voit, ça se traduit par le fait que les gens, enfin, Bioware, a beaucoup de mal à fixer les bugs en temps et en heure. Les mises à jour deviennent plus ou moins lentement. Elles sont tout le temps en retard. Il y a beaucoup de bugs dans les mises à jour aussi donc ils n'ont pas le temps de les tester parce que pourquoi encore manque d'effectifs sur Anthème, sur le projet Anthème en général. Et maintenant, depuis le dernier stream des developers, on a vu que beaucoup de choses ont été repoussées. Donc, même leur plan qui était écrit depuis 3 mois, je crois, 3 mois, même avant que le jeu sorte, qu'ils avaient déjà expliqué qu'ils allaient avoir ça, ça et ça, même depuis 3 mois, ils ont été obligés de repousser des choses. Donc, moi, ça se traduit par, encore une fois, je pense plus ou moins avoir raison, je dirais qu'il y a 10 voire 20 personnes qui travaillent sur Anthème maximum. Maximum. Et c'est partout dans beaucoup de compagnies en fait, ça marche comme ça, c'est qu'il y a toujours le gros de la compagnie qui travaille sur le jeu avant la sortie pour le créer, pour faire les graphismes et tout ça, gameplay, machin. Une fois qu'il sort, c'est une plus petite équipe et c'est normal, c'est normal parce que t'as le gros qui est fait, t'as pas besoin de rester avec 500 personnes et la petite équipe se démerde pour pondre les DLC et les trucs comme ça. Donc, Bioware, techniquement, n'abandonne pas le jeu et ne peut pas abandonner le jeu. C'est pas leur leur parole. C'est pas leur parole. Ils peuvent pas abandonner le jeu comme ça. Donc, maintenant, on va parler des personnes qui ont leur mot à dire par rapport à Anthème. Anthème appartient à Electronic Arts et si vous regardez l'historique d'Electronic Arts, des jeux en ligne et massivement entre parenthèses multijoueurs, Electronic Arts marche toujours de la même façon. C'est... C'est très mal. C'est très mal ce qu'ils font. C'est très très mal parce qu'ils tuent des jeux à chaque fois à faire ça. Le truc, c'est que Anthème marche avec des serveurs dédiés. Ce qui est une bonne chose. C'est ce qui est une très très bonne chose parce que ça évite les lags, ça évite les problèmes. Par contre, le fait c'est que... Le problème, c'est que vous achetez votre jeu. Votre jeu vous appartient mais décide de fermer les serveurs. Vous ne pourrez plus jamais jouer au jeu. Alors, ça on pourrait en parler dans une autre vidéo mais je vais faire une petite parenthèse extrêmement rapide sur ça. En ce moment, il y a quelques vidéos sur YouTube. La plupart sont des... proviennent de l'Amérique. Qui parlent du fait que les jeux à service, donc comme Anthème, tout ça, c'est de la fraude dans le sens où c'est que votre jeu que vous achetez vous appartient... Bon, vous n'avez aucun droit sur la licence et revendre le jeu et tout ça. mais votre jeu vous appartient et le fait de fermer les serveurs c'est comme si la personne avec laquelle vous avez acheté le jeu venait chez vous et vous cassez votre jeu. Alors, il y a des lois qui protègent ce que vous achetez, la loi des consommateurs tout ça, qui protège ce que vous achetez mais les jeux vidéo en dématérialisé surtout, la loi ne s'applique pas et les développeurs font un peu ce qu'ils veulent alors que normalement, en théorie, ils ne devraient pas pouvoir faire ce qu'ils veulent. Mais ça, c'est un autre topic. Bref, ce que Electronic Arts fait la plupart du temps, c'est qu'au bout d'un moment, s'ils décident que le jeu n'est plus rentable ou alors qu'ils veulent passer à autre chose, ils vont tout simplement couper les serveurs. C'est Electronic Arts qui va décider. Et à ce moment-là, où les serveurs sont coupés, Bioware ne va plus travailler sur le jeu parce que le jeu sera offline. Voilà, tout simplement. Plus personne pourra jouer au jeu, donc plus besoin de personnel sur le jeu et c'est comme ça que ça va se passer. Alors, Anthem, à la base, ils disaient que ça allait être un projet de 10 ans, que ça allait durer 10 ans. Ils ont dit exactement pareil pour Destiny. Alors, ce n'est pas les mêmes développeurs, évidemment, mais ils ont dit pareil sur Destiny et je crois, trois ans ou quatre ans après, on a eu Destiny 2. Trois ans après, je ne sais plus. Il faudrait que je regarde Wikipédia, vous pourrez me corriger dans les commentaires si vous êtes intéressés. mais je pense personnellement que Anthem va durer entre 3 et 5 ans et ça, ça va dépendre s'ils vont faire Anthem 2 ou alors s'ils auront un autre jeu multijoueur dans le même style avec Bioware et on va voir comment ils vont gérer ça. S'ils sortent un autre jeu dans le même style, ils vont peut-être fermer Anthem pour se concentrer sur ce nouveau jeu. Peut-être Dragon Age 5 ou 6, c'est lequel qui doit sortir ? Le 5, je crois. Il sera aussi multijoueur, il paraît. Donc, on va voir un peu ce que ça va donner mais ça serait possible que la vie d'Anthem, en fait, les serveurs soient raccourcis à cause de Dragon Age. Possiblement, on verra. Mais dans tous les cas, voilà, c'est Electronic Arts qui va décider, qui va avoir le mot final sur couper les serveurs ou pas. Bioware va toujours travailler sur le jeu en bien ou en mal. Je peux vous donner un exemple tout con. Prenez Metal Gear Survive. Alors, personnellement, j'ai bien aimé le jeu, je sais, mais j'étais pas des pierres, c'est passé, c'est du passé, on s'en fout. Metal Gear Survive avait très peu de joueurs, déjà à la base, le jeu a été détesté parce qu'il n'y a pas idée au Kojima, blabla. Mais tous les mois, le jeu a eu des mises à jour. Tous les mois, pendant plus d'un an. Et je crois que même maintenant, c'est possible qu'il y en ait toujours des mises à jour. Il y a toujours des événements, en fait, des événements nouveaux avec des nouvelles skins et tout ça. Donc, c'est la preuve que même un jeu qui ne marche pas et qui a très peu de personnes dessus a toujours des mises à jour et il y a toujours une équipe, qu'elle soit petite ou grande, qui travaille dessus. Donc, vous ne pouvez pas dire que le jeu est mort, il ne travaille plus dessus. Non, ça, ce sont des pures conneries. De un, il faut arrêter de dire ça, tout simplement. Il faut arrêter de balancer des conneries comme ça à tort et à travers. Pourquoi ? Parce que des personnes qui sont mal informées... Le problème, le problème, c'est que je sais que beaucoup de gens disent oui, non, mais ils ne travaillent pas bien. Ok, non, mais après, il faut faire attention à ce que vous dites parce que des personnes mal informées vont penser que c'est vrai. Alors que vous, vous savez que vous vous extrapolez un peu, vous exagérez un peu. Mais la personne qui est mal informée ne va pas savoir ça, ne va pas faire la différence entre ce que vous dites et la réalité, du coup. Il faut y penser à ça. Donc, il faut arrêter de raconter des conneries, en fait. Il faut dire des choses, mais il faut mieux les expliquer. Et moi, je prime sur l'explication logique et le déroulement logique des choses plutôt que la critique bête et stupide. Donc voilà, donc ça, c'est important. Mais voilà, je pense qu'on a fait le tour sur est-ce que Anthem est mort ? Est-ce que ça vaut le coup de se mettre sur Anthem ? Et est-ce que Anthem va fermer ? Est-ce que BioWare a fini de travailler dessus ? Donc les réponses, est-ce que Anthem est mort ? Pour le moment, oui, il n'y a pas assez de personnes, mais avec des amis, vous pouvez toujours vous amuser dessus. Est-ce que BioWare a fini de travailler dessus ? Non, pas du tout. L'équipe continue de travailler, même sur les Twitter, tout ça, ils tweetent. Les gens ne sont pas des menteurs. Il faut arrêter aussi de dire que les gens mentent à tout va. Ça aussi, ça ne veut strictement rien dire. Ce sont des compagnies qui sont gérées par plusieurs personnes qui sont vérifiées aussi. Ils ne peuvent pas dire tout et n'importe quoi non plus. Donc, voilà, il y a des codes de conduite. Ce n'est pas des gens qui se sont mis ensemble pour créer un jeu banal. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il y a beaucoup d'argent derrière, donc il faut faire attention à ce qu'ils font aussi. Donc, voilà, est-ce que le futur d'Anthem peut être amélioré ? Alors maintenant, on va passer à strictement ce que je pense. Strictement ce que je pense. Ça va être extrapolé, ça va être imaginé, ça va être tout et n'importe quoi. À vous de rester ou pas, si ça vous intéresse ou pas. Voilà, tout simplement. Alors, si vous avez décidé de rester, je vais un peu expliquer ce qui pourrait se passer au mieux pour Anthem et ce qu'il faudrait. Et je pense que j'ai des solutions qui sont 100% fonctionnelles, qui peuvent fonctionner pour sauver Anthem et pour le faire durer. Je pense que j'ai des... Alors, je ne dis pas que j'ai la science infuse, attention, je sais que beaucoup de gens ont eu exactement les mêmes idées, mais je voulais les partager. Et j'ai eu pas mal aussi de conversations avec des gens du Discord et des gens, bien sûr, du chat sur Twitch et tout ça. Alors, personnellement, ce qui pourrait vraiment sauver Anthem, alors je vais faire grosso modo d'abord en général et après je vais prendre des petits exemples de ce qu'ils pourraient rajouter dans le jeu pour améliorer le jeu, tout simplement. Alors, ce qui pourrait sauver Anthem, tout simplement. Alors déjà, il y a deux choses. Il y a deux choses toutes simples. Alors, la première chose, vu qu'il y a un problème de personnel, quand je dis personnel, c'est de joueur en fait, vu qu'il y a un problème de joueur, ça serait le crossplay, le cross-plateforme en fait, tout simplement. donc Xbox, PS4 et PC jouent ensemble. Alors, dans Anthem, il n'y a pas de PVP, donc ça, c'est vraiment, vraiment cool parce que du coup, vu qu'il n'y a que du PVE, ça rend les choses beaucoup plus simples pour que tous les gens qui soient, que ça soit sur clavier-souris ou alors manette, soient égaux. Vu qu'on joue ensemble, ça passe. Alors, est-ce que c'est facile à faire ou pas ? Alors, personnellement, je n'ai pas vraiment les réponses à ça. je sais tout simplement que Anthem n'est pas limité en FPS sur PC alors qu'il est limité à 30 FPS sur console. Est-ce que ça, ça rend les choses compliquées pour faire du cross-plateforme ? Je n'en sais rien, je dirais que oui parce que théoriquement, le jeu ne fonctionne pas à la même vitesse et enfin, je ne sais pas trop. Mais bref, je verrais que ça comme problème, c'est les 30 FPS avec les Uncap en gros. Mais le cross-plateforme pourrait complètement sauver Anthem déjà parce que les communautés sont très petites sur console et PC donc les réunir pourraient redonner un souffle parce que le fait de pouvoir jouer, ça va ramener des gens même si ça n'en ramène pas beaucoup. Évidemment, je n'imagine pas des conneries non plus. Je sais que ça ne va pas en ramener beaucoup mais moi, je vous ai dit que si vous n'aviez pas de potes avec qui jouer, ne prenez pas le jeu. Par contre, si je vous dis que vous allez encore trouver des gens, je vais vous dire foncez sur le jeu parce que le jeu a été amélioré depuis sa sortie. Donc, jouez au jeu. C'est ça le truc. Donc, cross-platform, ça, ça peut complètement sauver, enfin, on va dire faire durer le jeu un peu plus longtemps. Pas complètement sauver mais faire durer le jeu un peu plus longtemps. Et après, il y a le reboot du jeu. Alors, le reboot du jeu est un peu plus technique. Alors déjà, il faut beaucoup d'argent. Enfin, on va dire qu'il faut quand même de l'argent dessus. et il faut beaucoup de monde pour retravailler le jeu. Donc, il faudrait reprendre Bioware. Donc, il faudrait au moins 200 voire 300 personnes qui retravaillent sur le jeu. Alors, des jeux qui ont bien marché en reboot. J'en ai un en tête et je crois que c'est un des meilleurs exemples. C'est Final Fantasy XIV. J'en ai déjà parlé plein de fois avec des gens du Discord et sur le chat de Twitch. Final Fantasy XIV, quand il était sorti, il était trop basé sur l'ancien qui était Final Fantasy XI. Final Fantasy XIV, c'est un MMORPG si vous n'êtes pas au courant. Ça n'a pas trop bien marché. Je crois qu'il a duré un an si mes souvenirs sont bons. Il faudrait que je retrouve sur Wikipédia l'histoire. Mais en tout cas, il a été relancé. remis à jour et il s'est appelé Final Fantasy XIV. Au lieu que ça soit Final Fantasy XIV Online, c'était Final Fantasy XIV A Realm Reborn. Voilà. A Realm Reborn. Bref. Avec un titre en anglais. Des fois, j'ai du mal avec l'accent. Et ça, en fait, ça fait en sorte que le jeu marche extrêmement bien. Final Fantasy XIV est toujours en marche maintenant et il a toujours un très bon taux de population sur les serveurs. Tout ça. le jeu marche très bien. Le jeu marche toujours très bien et il a quand même quelques années. Donc ça, c'est un reboot qui a bien marché. Alors, est-ce qu'on peut faire ça sur Anthem ? Oui. On peut très bien faire ça sur Anthem. On peut faire ça sur énormément de jeux, sur tous les jeux. Par contre, comme j'ai dit, ça prend du temps, ça prend du personnel, ça prend beaucoup d'argent parce que l'argent, il faut payer les gens qui travaillent dessus et après, il faut ressortir le jeu. donc ça, ça veut dire encore du commercial, ça veut dire ressortir encore le jeu une fois donc tu refais le jeu, tu refais les jaquettes, machin. Et ça, ça c'est difficile. Ça c'est assez difficile et comme j'ai dit, il faut que Electronic Arts le veuille parce que c'est pas Bioware qui va choisir ça, c'est Electronic Arts. Si Electronic Arts décide, ils peuvent donner feu vert à Bioware et dire vous prenez votre équipe, vous retravaillez sur le jeu et ça peut marcher. Personnellement, je pense que Electronic Arts ne va jamais le faire parce qu'ils ne l'ont jamais fait de tête, en tout cas, je n'ai pas souvenir et ce n'est pas vraiment leur style. Electronic Arts, c'est vrai qu'ils sont méchants mais ils vont plutôt dans le sens où c'est que si un jeu ne marche plus, ils vont l'abandonner et basta et c'est ça qui est un peu triste. Donc voilà, je pense que ça va ne jamais arriver mais ça pourrait vraiment être une très très bonne solution. Maintenant, parlons de Anthem 2. Est-ce que ça vaudrait le coup de faire un Anthem 2 ? Est-ce que annoncer Anthem 2 pourrait sauver la franchise de Anthem tout simplement ? Oui. Je dis que oui. Par contre, il ne faut pas refaire le même style de jeu. Alors j'en avais parlé sur Twitch, je ne pense pas qu'il faudrait refaire le même style de jeu. Il faudrait en faire surtout un jeu basé sur la survie, la coopération, l'action et la survie en général comme à la base en fait. À la base, si vous regardez l'article de Kotaku, à la base, Anthem ne devait pas être un shooter-looter et il devait plutôt être un survie contre des gros monstres et tout ça. Je pense qu'un Anthem 2 basé sur ça, donc il faut changer le genre. C'est vrai. Alors je sais, oui, beaucoup de gens m'ont dit sur Twitch, mais tu ne changes pas le genre d'une suite. Si, si, tu peux très bien le faire. Tant que c'est bien fait, ça marche. Tu regardes les Resident Evil, les Resident Evil ont changé leur genre complètement. C'est passé du caméra fixe survival horror au troisième personne survival, plutôt action. Après, avec Resident Evil 5, 6, c'était vraiment de l'action pure et dure, c'était même plus de l'horreur. Après, maintenant, c'est devenu un FPS avec Resident Evil 7. Leur genre, en général, je parle, a changé. Le gameplay a changé. Beaucoup de choses ont changé, mais ça reste des Resident Evil. En thème, tu peux changer. Tu peux ne pas en faire un shooter, looter, où c'est que tu récupères des objets, que tu farmes comme un con. C'est intéressant. Oui, c'est bien ce système de jeu, mais beaucoup de jeux le font beaucoup mieux. Par exemple, il y a Borderlands 3 qui arrive. Ce jeu-là va sûrement le faire beaucoup, beaucoup mieux. Pourquoi continuer dans un chemin que tu sais que tu as déjà très très mal commencé ? Parce que de 1, les fans, ils ne vont pas te supporter parce qu'ils savent que tu ne sais pas faire ça. De 2, le peu qu'ils risquent de vouloir se lancer dans l'aventure de l'anthème 2, ils vont vouloir, mais alors, ils vont vouloir le monde, ils vont vouloir que le jeu soit au top parce que tu as merdé beaucoup de fois avec le premier jeu. Tu as merdé pendant plusieurs mois, pendant le développement, donc les vrais fans, les seuls fans, les petits fans hardcore qui restent, la petite bande de fans, elle va vouloir que tu fasses un jeu magnifique. Et ça, c'est très très risqué. Donc, tant que tu y es, change de genre. Voilà, change complètement de genre. Alors maintenant, je voulais en parler, je voulais en parler de ça, de l'anthème 2, parce que beaucoup de gens me disent, ouais, on attend l'anthème 2 maintenant du coup. Moi, je voulais en parler, je pense que changer le genre, c'est la meilleure opportunité qu'ils peuvent avoir s'ils font vraiment l'anthème 2. Alors maintenant, pour sauver l'anthème, tout simplement, qu'est-ce qu'il faut faire ? L'anthème manque cruellement de récompense, mais alors attention, pas de récompense, genre il faut flouder les gens avec les loot. Non, ça c'est des conneries ça. Il faut un sentiment d'avoir accompli quelque chose d'intéressant dans le jeu. Dans le jeu, il n'y a pas ça. Pourquoi ? Tu peux te récupérer du légendaire en GM3, en GM2, en GM1, et peut-être en difficile. Le problème, c'est que, c'est ça en fait, c'est que le meilleur équipement, tu peux le récupérer en le farmant complètement, débilement et robotiquement en GM1 par exemple. Et ça, c'est une très, très, très grosse erreur de Bioware. Par exemple, une personne qui est full légendaire, vous en pensez quoi dans le jeu ? Bah rien du tout. Vous en pensez strictement rien. Vous vous dites, ah bah tiens, regarde, il est full légendaire. Donc ça veut dire, où il a farmé comme un con, où il a fait du GM3 et il est super skillé, où il a ouvert des coffres à répétition. Voilà. C'est super, hein ? Donc on peut avoir le meilleur joueur de la planète qui est full légendaire et on peut avoir le mec complètement teubé, full légendaire aussi. Et ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Alors moi, je viens de... Bon, j'ai un certain âge maintenant, mais je viens de jeux multijoueurs genre de MMORPG. J'en parlais avec une personne sur le Discord, Choco, si tu es là. Par exemple, sur FFX11 à l'époque, FFX11 en ligne, en fait, c'était un MMORPG. quand tu voyais quelqu'un avec un certain équipement, tu savais plus ou moins ce qu'il faisait. Tu savais que le mec il campait des gros monstres et qu'il avait combattu des gros monstres pour avoir cet équipement-là. Voilà. Et c'est ça qui manque en fait dans Anthem. C'est que, imaginons, regardez, les gens sont souvent à faire du GM1 au lieu du GM2 et 3. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus simple, ça va beaucoup plus vite et ils peuvent ouvrir des coffres à répétition. Voilà. C'est ce qui se passe en fait sur Anthem. C'est un gros, gros problème. C'est un gros problème. Les gens ne veulent pas faire les boss. Pourquoi ? Parce que c'est long, il n'y a pas de récompense et les mecs, ils préfèrent ouvrir deux coffres et partir des forteresses. C'est toujours un cancer, c'est toujours un cancer sur le jeu. Déjà, vous mettez le légendaire seulement en GM3. Attendez, attendez, critiquez pas direct. Critiquez pas. Laissez-moi finir ma pensée. Déjà, tu mets du légendaire que en GM3. Donc, t'es obligé de combattre, t'es obligé d'apprendre comment faire du GM3 pour récupérer de l'or. Donc déjà, quand tu vois quelqu'un qui a de l'or, tu dis, oh putain, lui il fait du GM3. Ok. Lui, il a un certain niveau. Lui, il a fait des choses que moi je n'ai pas faites parce que moi je suis en orange par exemple. J'ai que du magistral. Donc déjà, là ça met une certaine ambiance dans le fait que tu connais plus ou moins ce que les gens valent en fait, tout simplement. Tu sais que cette personne peut faire du... a fait quelque chose que tu n'as pas fait et du coup ça peut donner et souvent, personnellement moi c'est comme ça que je le prends, ça va donner envie à la personne de dire, putain il a du matériel de fou quoi. Il est en or, j'ai pas ça, je peux pas le faire, je veux avoir la même chose. Et là tu vas essayer de trouver une équipe pour pouvoir farmer du GM3. Ou alors tu vas lui parler tout simplement et tu vas dire, excuse moi, comment t'as eu ton équipement ? Et le mec va te dire, bah ouais, moi je fais du GM3. Est-ce que je peux venir avec toi ? T'es équipé comment ? Ok, t'es full magistral, ça peut passer, ok, tu pourrais venir et tu vas peut-être pouvoir commencer à récupérer du lore en GM3. Et alors ça, c'est un peu une technique de MMORPG en fait, l'aspect communauté, famille, où les gens vont commencer à se parler les uns les autres. Donc ce qui manque aussi en thème, c'est crucial, c'est l'aspect communautaire où vous pouvez parler les uns aux autres. Donc il y a une baie de lancement, c'est de la merde honnêtement la baie de lancement. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut un chat, un chat général du serveur, il faut un chat en tel, donc que tu peux envoyer un message à une personne précise, il faut un chat de partie, un chat écrit, je parle, tout écrit, il faut un chat de partie, il faut un chat de guild, parce que oui, les guildes ont été repoussées, tout ça, mais il faut un chat de guild. Rien qu'avec ça, rien qu'avec ce système de chat, tu peux déjà commencer à créer des groupes. Alors après, il faut aussi un système d'escouade où c'est que tu recherches d'être en escouade, enfin tu recherches un groupe et tu veux être pris par un groupe, donc tu as les deux. Donc ou tu recherches un groupe qui est en formation, donc tu les rejoins toi, et aussi il faut pouvoir choisir quelle sorte de groupe tu veux et quel type de javelin tu veux jouer avec, enfin quel type toi tu es déjà et les personnes avec qui tu veux jouer. Donc par exemple, ça serait un système, je ne sais pas, écrit avec un tableau, avec tous les gens qui sont en recherche de groupe. Donc les gens seraient avec recherche de groupe en gros et après en détail ce qu'ils veulent faire. bonjour, je voudrais vous mettre en détail tuer tous les monstres pour le plus de drop possible, par exemple. Ou alors, je veux finir la mission, je veux rush une forteresse, tout simplement. Parce que des fois, il y a des quotidiennes très chiantes à faire, moi je l'ai fait en GM2. Alors je vois des gens qui veulent tout tuer en GM2, personnellement, moi j'ai passé ça à moi, quand je tue tout, c'est en GM3. Parce que c'est en GM3 que je veux récupérer mon matos et je sais que c'est en GM3 que j'ai le plus de chance, entre parenthèses encore une fois, de récupérer mon matos. Donc le GM2 je m'en fous, le GM1 je m'en bats les steaks, non aussi, je rush, je rush, je rush. J'en ai rien à foutre de tuer les monstres, de tuer les monstres en GM2 ou 1. Donc ça, il faut des détails, il faut des détails sur quoi faire. Partie libre, pareil, je recherche un groupe ou alors je veux faire du solo. Si tu recherches un groupe, tu expliques quoi, tu as des, tu sais, comme des écritures en fait, prédéfinies. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc tuer tous les monstres ou alors défi, par exemple, je veux faire les défis de mes armes, de mon équipement parce qu'il y a des défis d'équipement. Je veux faire ça en partie libre donc je veux enchaîner les événements. Voilà, donc je veux faire événement sur événement. Ben voilà, vous mettez ça en détail et les gens qui veulent faire exactement pareil parce que moi je le fais déjà. Bon moi je fais chier les gens du Discord pour qu'ils viennent avec moi pour qu'on s'amuse. Mais le truc c'est ça, c'est que vous pouvez tout simplement trouver des gens à faire ça et ça serait cool, ça serait cool. Donc Anthem manque cruellement de ça et ça c'est vraiment pas beaucoup de travail de rajouter un matchmaking avec plein d'options comme ça et du coup ça va créer une communauté en fait qui va pouvoir se parler, céder, s'entraider, se détester même mais ça va créer quelque chose et ça c'est important. Et après le fait que de fixer en fait des drops dans certains modes de jeu ou alors dans certaines forteresses, ça aussi c'est important dans les jeux vidéo parce que pourquoi faire la nouvelle forteresse si vous pouvez récupérer exactement les mêmes choses sur la toute première forteresse ? Pourquoi se casser le cul à apprendre une nouvelle forteresse, à faire un nouveau boss qui est chiant peut-être que les gens n'aiment pas ? Pourquoi se faire chier à faire ça si vous pouvez continuer avec la première forteresse qui est taper la reine scarabée là ? La reine araignée. Pourquoi ? Pourquoi ? Vous voyez ? Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Donc encore une fois, GM3 vous ne mettez que de l'or ou alors vous mettez certains sets d'armure que vous ne pouvez récupérer que dans le temple des Scars une fois que vous avez fini le temple des Scars et que vous voulez un autre set d'armure vous allez dans les mines de la reine par exemple des trucs comme ça et c'est comme ça en fait que tu gères ta communauté c'est comme ça que tu crées des... C'est comme ça que tu crées une communauté en fait tout simplement c'est comme ça que tu crées le jeu et il faut continuer sur ça et je pense que Bioware ne sait pas ça apparemment et je pense que c'est la seule façon où tu vas pouvoir en fait sauver en thème c'est que tu vas devoir donner des récompenses aux gens qui veulent jouer au jeu en fait. ceux qui veulent jouer il faut les récompenser après tout ce qui est farm et tout ça les gens qui quittent alors je sais que beaucoup de gens vont être peu d'accord avec ce que je dis mais je pense qu'il faut un système où il faut plus ou moins pénaliser ceux qui quittent ceux qui quittent ne méritent pas de récupérer du stuff bon c'est assez dur je sais beaucoup de gens vont être contre ça mais c'est encore c'est mon opinion personnelle vous en faites ce que vous voulez mais je pense que les gens qui quittent tout bêtement ne devraient pas être récompensés ou alors tu mets les deux coffres par exemple des forteresses tu les mets à la fin du boss et voilà tout simplement tu fais juste ça et puis voilà après il y a ça après qu'est-ce qu'ils pourraient faire encore pour améliorer le jeu qui demande pas beaucoup de boulot alors beaucoup de gens aiment bien la farm de ressources le problème c'est que la farm de ressources ne sert strictement à rien dans l'antenne crafter le craft ne sert à rien alors oui vous pouvez crafter de l'orange ça peut vous aider quand vous commencez à vous stuffer en orange mais le but du jeu c'est de finir en légendaire donc le légendaire ne peut pas se crafter et du coup ça rend la chose complètement débile et complètement inutile le craft la chose qu'ils auraient pu faire par contre vous récupérez un légendaire déjà qui est très rare vous récupérez un légendaire et vous utilisez les braises donc orange donc celles que vous récupérez quand vous désossez les choses orange par exemple vous les utilisez pour recrafter les affixes les stats aléatoires en fait de vos or de vos légendaires par exemple donc vous utilisez vous démanteler l'orange pour recrafter les stats de l'or ça 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 pourrait être très 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 intéressant déjà parce que c'est bien parce que les stats la plupart du temps c'est de la merde donc déjà vous allez pouvoir choisir votre stat enfin pas choisir mais crafter aléatoirement la recrafter en tout cas donc ça c'est bien et ça va vous donner déjà une petite chose pour pouvoir une justification en fait pour pouvoir récupérer des ressources voilà tout simplement tout simplement c'est tout bête c'est tout bête mais du coup vous allez vouloir récupérer des ressources voilà il y a ça alors après beaucoup de gens aiment bien tout ce qui est post avancé tout ça capture de camp capture de points sur la map donc vous prenez la partie libre tout simplement encore une fois vous mettez des points qui se font capturer de temps en temps par des scar par le dominion par des conneries comme ça ce que vous faites c'est que une fois que vous capturez ça que vous gagnez que vous repoussez par exemple les scar les dominions et tout ça votre point vous appartient donc vous mettez un drapeau comme quoi voilà ça appartient au javelin ça appartient à Fort Tarsis et vous avez un buff un buff qui reste une semaine le buff ça peut être vous ferez plus de dégâts d'explosion vous ferez plus de dégâts d'impact vous droppez plus de choses peut-être x2 loot x2 pendant une semaine ça rien que ça rien que ça ça va pousser les gens à récupérer les points en fait sur des cartes sur la partie libre par exemple et ça ça va pousser les gens à vouloir travailler entre eux pourquoi ? parce qu'ils vont dire putain mais vas-y viens m'aider quoi on va récupérer loot x2 on récupère loot x2 mec pendant une semaine donc viens m'aider à récupérer le point tu vois vous voyez tout ça ce sont des petites choses c'est des toutes petites choses qui peut créer une putain de communauté soudée et c'est tout con à faire c'est tout con à faire alors après le gros problème de la la partie libre alors elle est très très belle et tout ça la map est très grande enfin elle est plus ou moins grande c'est bien j'adore la map personnellement le problème c'est que il n'y a pas de système il n'y a pas de feeling en fait sur la map comme quoi vous êtes attaqué par des monstres ou attaqué par des conneries il faut que il y ait Fort Tarsis bon Fort Tarsis ne se fait pas attaquer principalement quand vous êtes dans votre HUD ok d'accord ça ça marche une fois que vous êtes en partie libre moi je veux voir donc des soldats devant Fort Tarsis avec les canons donc on les voit déjà je veux les voir combattre ces connards ils foutent rien je veux les voir combattre je veux voir des vagues de Scar des vagues de Dominion des vagues de Scorpion arriver sur Fort Tarsis moi je veux voir ça je veux voir la ville se faire attaquer je veux sortir avec mon javelin et défendre Fort Tarsis tout simplement tout simplement comme dans la cinématique vous vous rappelez la super cinématique dans le jeu à moi il y a une super cinématique avec Fort Tarsis qui se fait attaquer je veux jouer ça je veux pas le regarder je m'en bats les couilles de le regarder je m'en fous je veux le jouer et ça aussi encore une fois c'est tout con vous mettez un point un outpost un point avancé de Fort Tarsis qu'il faut défendre tout simplement et une fois quand vous avez Fort Tarsis qui est défendu que vous avez capturé le point et bah du coup vous avez par exemple vous payez moins aux marchands tout simplement vous payez moins aux marchands ou alors vous récupérez plus d'or tout simplement tout ça ce sont des choses extrêmement simples à faire il faut un peu de coder le spawn des ennemis et leur dire ce quoi faire etc il n'y a pas vraiment de rajout à faire en fait c'est ça le truc c'est du boulot très très simple à faire dans le développement d'un jeu enfin dans le après développement d'un jeu parce que tu ne rajoutes pas vraiment de choses nouvelles en jeu tu fais des petits ajustements en fait qui vont faire en sorte que le jeu devienne beaucoup plus cool à jouer et beaucoup plus avec une récompense en fait plus tu joues au jeu plus tu as une récompense ça c'est important et c'est ça qui manque en fait dans dans le thème il n'y a pas ça il n'y a pas ça et c'est pour ça que le jeu meurt c'est pour ça que le jeu meurt qu'on peut penser à quoi d'autre encore donc on a fixé quoi alors on a potentiellement on a fixé la farm maintenant on sait pourquoi le craft est important on pourrait recrafter les affixes des légendaires ça c'est important donc la farm redevient intéressante en parlant de farm bah tiens pourquoi pas mettre des zones sur la carte avec énormément de cristaux alors oui je sais déjà il y a ça avec les plantes il y a des il y a des petites des grottes et des petites grottes avec pas mal de cristaux tout ça pourquoi pas poncer encore un peu le vice vous faites une zone avec beaucoup de cristaux qui est complètement défendu par les scars mais genre badass attention je parle de scar lance-flamme à tout va scar sniper mais genre vraiment la chose que vous pouvez pas faire seul donc là vous prenez une équipe les mecs vous leur dites on va attaquer là on va récupérer des ressources et ça c'est la mission on s'est donné une mission quand vous avez des gens qui se donnent des missions eux-mêmes là je pense que vous avez atteint un très très bon niveau dans votre jeu parce que faire des missions le problème je pense parce que les développeurs maintenant de nos jours ils pensent pas aux gens comme quoi ils vont vouloir faire leurs propres aventures et ça c'est un gros problème parce que suivre des missions d'histoire tout le monde peut le faire un gosse de 10 ans il peut le faire moi je peux le faire vous vous pouvez le faire tout le monde peut le faire ça c'est pas intéressant ça mais se donner sa mission soi-même ou alors une équipe ou alors vous récupérez par exemple 3 personnes en plus et vous dites bon je vous ai réuni on va faire ça on va attaquer ce camp là et on va récupérer des ressources pour pouvoir crafter des conneries ça c'est intéressant et ça c'est bien et ça c'est ce qui manque dans le jeu parce que vous faites chier dans Anthem maintenant vous faites chier et ça ça peut être cool donc voilà vous pouvez rajouter des choses comme ça c'est pas très dur Bioware peut le faire vraiment peut le faire et là et les gens vont créer vraiment une communauté alors qu'est-ce qu'on peut encore rajouter on peut rajouter différents biomes bon alors ça 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 sera ça serait des rajouts de DLC des extensions bah tiens bon vous avez déjà on avait déjà on a déjà fait le tour pardon excusez-moi je parle beaucoup on a déjà fait le tour de comment améliorer Anthem très facilement sans trop de problèmes donc il y a le chat niveau communauté la recherche de groupe la recherche de pick up tout ça ça aussi ça a été amélioré dans notre Anthem idéal donc ça aussi ça a été sauvé le craft on a sauvé le craft parce que maintenant on peut recrafter les affixes et tout ça donc ça c'est cool la partie libre aussi on a des avant-postes à capturer tout ça ça aussi c'est cool les gens vont s'amuser maintenant qu'est-ce qu'on pourrait rajouter en DLC ou en extension de jeu qui pourrait vraiment rendre le jeu encore mieux nouvelle map nouvelle map nouvelle forteresse c'est sympa ok c'est sympa mais ça reste des forteresses où tu farms et ça devient chiant au bout de 3 jours nouvelle map nouvelle grande map genre première extension moi je ferais une extension avec une map sur la glace par exemple l'endroit est complètement gelé votre javelin a du mal à avancer votre javelin a du mal à voler tout simplement et il y a beaucoup de zones où c'est que vous êtes obligé de marcher ou alors vous pouvez pas vraiment voler longtemps et ça vous pousse à rester au sol des choses comme ça alors oui je sais il y en a des gens qui vont pas aimer il y a des gens qui vont aimer c'est normal c'est normal chacun son truc mais des zones extrêmement différentes extrêmement différentes par contre ne pas vraiment pousser la personne la nouvelle personne à jouer dans ce monde là s'il n'a pas envie les extensions ce sont des rajouts je sais que Destiny 2 par exemple l'a très mal fait parce que des fois quand il rajoutait des extensions vous ne pouviez plus faire les choses qui étaient dans la base du jeu parce que les niveaux étaient plus hauts à cause de l'extension etc donc attention si vous rajoutez des choses ne pas pénaliser en fait les joueurs de base c'est ça qui est important il faut il faut que ça soit du rajout donc nouvelle map nouveau javelin à récupérer si vous voulez avec nouvelle pièce etc est-ce que vous en avez besoin pour finir la base du jeu et pour être extrêmement puissant dans la base du jeu non pas du tout mais si vous voulez faire le DLC l'extension ou quoi je sais pas comment on veut l'appeler vous pouvez le faire tout simplement vous pouvez le faire vous avancez vous allez dans le nouveau monde vous récupérez des nouvelles armes et le nouveau javelin par exemple alors en parlant de javelin est-ce que ça vaut le coup de rajouter des javelins oui ça vaut le coup alors il y a très peu très peu je dirais d'opportunités en fait en thème parce que en thème est très linéaire dans le combat c'est à dire que ça se passe d'une façon et pas d'une autre vous combattez il y a des boucliers vous tombez les boucliers avec un peu d'éclair après vous foutez le feu vous faites des combos c'est très très linéaire est-ce qu'on peut est-ce qu'il y a quand même des opportunités de rajouter des javelins oui alors moi personnellement j'aimerais un javelin qui met des buffs qui augmente les dégâts ou qui augmente la défense pas qu'il soigne parce que soigner on peut déjà on peut déjà se soigner on peut le colosse il a par exemple le lance-grenade qui se soigne le commando peut soigner soin c'est de la merde on n'en parle pas je veux pas un javelin qui soigne ça c'est inutile moi je veux un javelin qui met des buffs donc tout autour de lui tout le monde gagne 500% de dégâts en plus pendant 20 secondes un truc gros attention je veux pas un javelin de merde je veux un truc gros un truc comme ça ou alors il y a un boss qui apparaît 500% de défense en plus des trucs comme ça ou alors il vous met un bouclier par exemple vous êtes sur le point de mourir le mec il vous met une bulle ça vous protège des dégâts pendant 10 secondes mais genre pendant 10 secondes vous recevez rien du tout rien du tout aucun dégâts pendant 10 secondes moi je veux un truc comme ça 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 peut être vraiment intéressant dans le combat dans le combat après vous mettez un autre dps ouais ok c'est un autre dps je m'en fous honnêtement je m'en fous on a déjà les meilleurs dps du monde on peut faire du gm3 y'a pas de problème pas besoin de nouveaux dps après si vous voulez m'en mettre un oui d'accord ok mais vous avez intérêt de le faire fun parce que moi je m'amuse avec l'intercepteur je m'amuse en commando je m'amuse en je m'amuse avec les javelins encore le storm il est un peu à la ramasse c'est moins amusant mais si vous m'en mettez un autre de dps vous me le faites super fun super fun à jouer mais un buffer ça pourrait être vraiment vraiment cool soigneur healer non là tu laisses tomber ça sert strictement à rien dans le jeu mais voilà y'a encore quelques opportunités pour les javelins après qu'est-ce qu'on pourrait faire je pense qu'on va s'arrêter là parce que la vidéo doit déjà faire une heure mais je pense que vous avez saisi un peu l'opportunité du jeu et les petites choses qui pourraient changer qui peuvent changer et qui peuvent en faire un très 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 bon jeu donc voilà je voulais partager ça personnellement parce que ça me ça me tracassait dans la tête j'avais envie de le partager à chaque fois je le répète souvent sur Twitch et tout ça je sais que les gens qui viennent tout le temps peut-être sont un peu lassés parce que je répète tout le temps la même chose mais j'ai vraiment envie d'y croire c'est tellement peu de travail pour en faire un super bon jeu et après je dis ça pour Anthem parce que j'aime Anthem mais je sais vraiment je suis sûr de ça que beaucoup de jeux en fait sont comme ça et qui sont laissés à l'abandon et qui vont mourir pour des conneries sûrement pour des raisons de merde et qu'ils peuvent complètement être sauvés avec les bonnes idées et voilà ça arrive jamais ça arrive jamais donc voilà donc ça me fait chier pour Anthem parce que je sais que c'est un jeu qui va potentiellement mourir dans 3 ans 5 ans max et encore je sais même pas s'il arrivera à 5 ans mais dans 3 ans Anthem sera mort enterré s'il n'y a pas de choses comme j'ai dit s'il n'y a pas de récompense s'il n'y a pas de fun s'il n'y a pas de de communauté qui travaille entre elles voilà donc voilà ça sera tout pour cette longue vidéo je suis désolé ça a été très long mais j'avais envie d'en parler ça me fait du bien un peu d'en parler des choses que j'aime partager ma passion si vous si vous connaissez quelqu'un qui travaille chez Electronic Arts France envoyez lui ma vidéo ou alors faites un résumé vous même et écrivez tout ce que j'ai dit et donnez lui peut-être qu'il pourra le mettre à Electronic Arts Amérique et faire passer le message mais voilà j'aimerais beaucoup plus que des gens en fait fassent ce type de vidéo comme je viens de faire en disant ce qu'un jeu peut devenir plutôt que le mettre plus bas que terre parce que Anthem est plus ou moins mort ça sert à rien de lui cracher dessus encore une fois donc essayez de faire un truc constructif moi c'est tout ce que je veux c'est que je veux que les gens soient constructifs par rapport à certaines choses qui ne marchent pas souvent bien et qui essayent de faire changer les choses mais dans le bon sens en tout cas merci infiniment d'avoir regardé si vous avez regardé jusqu'à la fin franchement merci infiniment et bon week-end bonne semaine merci encore d'avoir regardé à la prochaine et bien sûr tous les liens sont dans la description donc si vous voulez venir en parler sur le Discord ou même sur Twitch vous êtes les bienvenus on a même des nouvelles émotes sur Twitch donc ça je suis plutôt cool ça permet de récompenser ceux qui s'abonnent donc ça me fait ça me fait vraiment plaisir mais voilà merci beaucoup à la prochaine salut ciao ciao